Les objectifs du Trophy TILILA s'inscrivent dans les objectifs globaux qu'oporte 2M depuis sa création et surtout depuis 2013 avec la création du comité parité diversité. C'est une démarche positive de sensibilisation, en l'occurrence de l'écosystème annonceur-agence de communication aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les spots publicitaires. La nouveauté cette année c'est le Trophy TILILA. C'est une initiative qui s'adresse à la jeunesse, aux jeunes créatifs, toujours dans une démarche de sensibilisation puisque les jeunes créatifs d'aujourd'hui ce sont les publicitaires de demain. Donc nous avons estimé important de créer une initiative pour cette jeunesse pour la sensibiliser justement à la parité et puis qui s'éloigne le plus possible des images clichés qui portent atteinte à l'image de la femme européenne au sein de notre société. Il y a un appel à candidature qui fait les marques candidates via une plateforme qui est dédiée pour ça. Ensuite les partenaires se réunissent, ils shortlistent 10 spots publicitaires. Ces spots publicitaires shortlistés sont remis à un jury qui est totalement indépendant de 2M, qui lui choisit les 3 spots gagnants mais au-delà de ces distinctions pour nous, c'est toutes les marques qui sont gagnantes parce qu'elles s'engagent justement sur ces valeurs-là et puis il y a une réelle prise de conscience dans les spots publicitaires. Sincèrement, il y a une prise de conscience de la part des marques depuis longtemps. Le Trophy TILILA est venu, est arrivé pour renforcer cette dynamique qui existe. Aujourd'hui les marques sont tenues d'être des marques responsables. Le consommateur devient exigeant et exige des valeurs portées par les marques, les valeurs humaines, notamment les valeurs de la parité et de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un événement qui est important parce qu'il met à l'honneur la femme marocaine déjà et au-delà de ça, sa représentativité dans les médias. Et finalement c'est limite plus important parce que c'est comme ça que le grand public la voit et je trouve ça extrêmement honorable de la part de 2M. D'abord d'avoir une action continue tout au long de l'année pour préserver l'image de la femme parce que ce n'est pas ponctuel, c'est vraiment tout au long de l'année. Ils ont d'ailleurs une commission pour ça. Et en plus d'organiser un événement qui célèbre la représentation, l'image de la femme dans les médias, c'est très important, c'est ça que les nouvelles générations vont apprendre. Donc il est très important d'être vigilant là-dessus. Comme vous pouvez le voir, il crée une belle dynamique. Il permet de rassembler tout le secteur autour de ce sujet, qui n'est pas un petit sujet, qui montre justement l'engagement de toute une chaîne et de tout un écosystème autour de cette problématique de la place et de la valeur que l'on donne à la femme et à son image au niveau des médias et plus particulièrement de la publicité. Donc c'est une thématique qui à mon sens est cruciale parce qu'on est censé dans la télévision et dans la publicité refléter au mieux cette image idéale de notre société, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et donc il y a un certain nombre de stéréotypes contre lesquels nous devons tous lutter. Et ça ne peut être que dans une démarche justement de fédératrice, de rassembler tout l'écosystème, de se pencher ensemble sur la problématique. Et ce que j'aime d'Antilly là, c'est que c'est une démarche très positive. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller pointer du doigt ce qui ne va pas, on vient récompenser ceux qui marchent, tous ceux qui font l'effort de faire bien, tous ceux qui font l'effort de valoriser l'image de la femme dans la publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada